Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Emilie Couni, je suis chargée de recherche à l'INED et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une recherche collective donc je tiens à citer tous mes co-auteurs, notamment Sophia Anissa qui a réalisé une grande partie des analyses que je vais présenter aujourd'hui qui est actuellement à l'adresse, ainsi que Mélanie Bertin qui est à l'IRSET, donc à l'INSEERM et Aude Le Duc et l'équipe du GISCOB 93. Donc mon propos va porter sur la précarisation des parcours d'emploi et la santé et je vais vous parler donc de travaux que nous avons conduits en vue d'élaborer une typologie de parcours à partir d'une cohorte de patients atteints de cancer et de son application par la suite à la population française. Alors cette question de la précarisation des parcours est une problématique relativement nouvelle dans les recherches en santé publique. Donc sur ce qui est des liens entre précarité de l'emploi et du travail, précarisation des parcours et santé, on observe une préoccupation déjà ancienne en sociologie du travail. Donc là c'est ma petite partie sociologie, je vais lire mes notes pour ne pas dire... Voilà. Donc si le terme précarité apparaît en effet dans le champ de la sociologie de la famille au départ, notamment à travers Agnès Pitrou à la fin des années 70, l'emploi y est déjà envisagé comme une des dimensions les plus importantes, au même titre que le logement ou les revenus. Les années 90 marquent le début d'un glissement sémantique qui va s'inscrire dans la durée. Les travaux du sociologue Serge Pogam vont notamment apporter un éclairage particulier sur les liens qui existent entre précarité et sphère professionnelle, en mettant en avant deux nouvelles dimensions. D'une part la précarité du travail, qui renvoie à des situations où le travail est sans intérêt, mal rétribué, faiblement reconnu dans l'entreprise, et d'autre part la précarité de l'emploi, qui correspond à une situation d'incertitude sur l'avenir professionnel et sur la permanence de la protection sociale. Alors si ces emplois dits précaires ont longtemps été considérés comme de possibles tremplins vers de meilleurs emplois et une situation plus stable, pour de nombreux travailleurs, la précarité est devenue un état durable. Une réalité que Robert Castel a désignée sous le terme de précaria. La sociologue Béatrice Appet va quant à elle formaliser l'idée d'un processus plutôt que d'un état, donc c'est un état qui s'inscrit dans la durée, qui devient un processus, et qui s'inscrit dans le temps à travers la notion de précarisation sociale et professionnelle, dans un contexte de restructuration des activités productives, de crise de l'emploi et de transformation du travail, qu'on voit à l'œuvre depuis les années 80. Suite donc à ces travaux plutôt en sociologie du travail, d'autres sociologues ont fait le lien entre ces processus de précarisation socio-professionnelle et la santé, à partir de recherches qualitatives, donc c'est le cas notamment d'Annie Thébomouni et de Valentin Hélardot. Mais on trouve aussi des résonances en épidémiologie sociale par rapport à ces problématiques. Bien sûr, les questions de mobilité sociale sont étudiées depuis longtemps en épidémiologie sociale, mais plutôt sous l'angle d'un indicateur de position sociale que vraiment un intérêt porté sur le contenu de l'emploi et du travail, et des effets qu'il peut y avoir sur la santé. La question du non-emploi aussi a pu être abordée à travers les effets du chômage sur la santé, et plus rarement des questions d'instabilité de l'emploi qui ont pu être traitées comme indicateurs, comme mono-indicateurs dans des études longitudinales. On a relativement peu d'approches multidimensionnelles encore aujourd'hui, mais on a un intérêt croissant pour la précarité de l'emploi. Je fais référence notamment à un collectif de chercheurs qui s'est constitué autour de Bénac et qui a proposé un modèle conceptuel dont je vous parlerai dans un instant. L'intérêt est encore, je trouve, faible en santé publique pour le travail comme déterminant dans la construction des inégalités sociales de santé, toutefois, depuis au cours des dix dernières années. Alors je parle en général, mais en France il y a des travaux, je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais je dis que si on compare à d'autres champs d'application, c'est très très peu développé par rapport à d'autres déterminants de la santé qui sont très très étudiés, et qui ont raison d'ailleurs de l'être. Tout ça pour dire que depuis une petite dizaine d'années, on a quand même des auteurs qui proposent des modèles conceptuels qui redonnent une place importante à l'emploi et au travail dans la construction des inégalités sociales de santé, et donc qui donnent des points d'appui intéressants pour nous. En tout cas, on a besoin de développer un cadre conceptuel, ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, on a besoin de pouvoir penser le rôle ici de l'emploi et du travail tout au long de la vie dans la production des inégalités sociales de santé. Et donc je mentionnais ce collectif de chercheurs qui a proposé notamment au milieu des années 2010, donc en 2014 plus précisément, une série de modèles conceptuels. Donc j'en présente un parce qu'il me semble vraiment correspondre à celui dans lequel s'inscrivent nos recherches sur les liens entre précarité et l'emploi, enfin l'emploi précaire, on va dire, comme déterminant social de la santé. Donc dans le modèle qui est présenté ici, vous avez bien sûr l'emploi qui se trouve en amont avec les conditions d'emploi, donc on peut avoir un emploi à temps complet, à temps partiel, on peut avoir du chômage, on peut avoir des conditions d'emploi précaires avec de l'emploi aussi informel, de l'emploi à temps partiel subi plutôt que choisi, du sous-emploi au sens où on est employé en dessous de ses qualifications. Et puis on a des cas plus extrêmes qui se retrouvent dans certains pays du monde, comme le travail des enfants ou l'esclavage moderne. Et puis on a aussi un lien entre ces conditions d'emploi et l'organisation de travail et les conditions de travail, qui peuvent se matérialiser dans des conditions de travail, notamment avec des expositions à des agents physiques, chimiques, biologiques, donc des choses qu'on sait assez bien caractériser en général, mais aussi ça peut être des facteurs ergonomiques ou psychosociaux de risque, et qui vont eux-mêmes être associés à tout un tas de comportements de santé, conduite addictive, recours aux soins même, et qui vont in fine pouvoir se traduire dans des inégalités sociales de santé. Donc tous ces liens ne sont pas unidirectionnels, bien sûr, donc c'est là toute la difficulté, mais ça donne un cadre général pour penser les choses et réhabiliter la place de l'emploi et du travail en tant que tel, et pas comme simple indicateur de position sociale dans l'étude des inégalités sociales de santé. Donc pour mettre en visibilité la précarisation des parcours professionnels, j'ai eu l'opportunité, donc pour le coup là j'ai fait une approche très top-down, mais au final mon entrée dans le sujet a été très par le bas, puisque j'ai eu la chance de faire du terrain avec des collègues sociologues qui s'intéressaient au parcours professionnel de patients atteints de cancer, donc qui sont partis de la maladie comme un événement sentinelle, sur un terrain très particulier qui est celui de la Seine-Saint-Denis, donc c'est l'enquête de santé publique en milieu populaire, qui est un terrain très intéressant pour ça, c'est un terrain emblématique de par son passé industriel, avec une population d'abord très ouvrière et maintenant une transition vers la population ouvrière et employée, donc ce qu'on appelle les classes populaires aujourd'hui. Une histoire migratoire bien sûr aussi très dense, et le poids du cancer comme dans les causes de mortalité et de morbidité encore aujourd'hui. Donc ce dispositif d'enquête auquel j'ai pu participer au cours des années, se fondent sur la survenue de cancer comme événement sentinelle pour reconstituer le parcours professionnel, l'histoire de vie professionnelle de ces patients. Cette reconstitution est faite par des sociologues du travail la plupart du temps, et ils vont se concentrer sur une description fine de l'activité de travail, emploi après emploi, et poste après poste, à la recherche in fine, dans un second temps, d'expositions cancérogènes possibles survenues dans le cadre du travail, qui vont être évaluées par un groupe d'experts par ailleurs. S'en suit alors une étape de suivi prospectif, dans le cas où les patients seraient éligibles pour une reconnaissance en maladie professionnelle, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc les parcours sont donc au centre de cette enquête, le parcours travail, qui est la porte d'entrée dans l'interrogatoire des patients, mais aussi leur parcours d'exposition professionnelle à des agents connus pour leur potentiel cancérogène, et également des parcours de réparation maladie professionnelle. Alors à partir de ce matériau, nous avons pu articuler des approches qualitatives et quantitatives pour élaborer une typologie des parcours en référence à la notion de précarisation professionnelle. Nous nous sommes basés sur l'échantillon d'études qui allait de 2002 à 2010, qui contient un petit peu plus de 1000 patients. Nous avons appliqué des critères de sélection pour avoir une population qui a eu un durée de parcours suffisamment longue, et qui correspond aussi au tranche d'âge des patients atteints de cancer, donc on n'a pas beaucoup de patients très jeunes. On a retenu les patients âgés de 40 à 74 ans, on a exclu les agriculteurs et chefs d'entreprise qui étaient très peu nombreux dans cet échantillon particulier, et qui de plus présentaient selon nous des caractéristiques particulières de parcours professionnels, et on a gardé des parcours d'au moins un an, mais en fait en général c'est beaucoup plus long que ça, vous avez vu qu'il n'y a pas d'exclusion à ce stade. Ensuite le travail d'articulation avec le Cali, c'est basé sur une série de 49 entretiens, donc ça c'est un travail préalable qu'avaient fait mes collègues, c'est la référence à Thébomouni et Al que je fais au début des années 2000. Ils ont pu observer par l'étude fine de ces 49 parcours de travail que quatre dimensions semblent pouvoir décrire, alors pas de manière exhaustive, mais en tout cas de manière multidimensionnelle, ces phénomènes de précarisation professionnelle. Une dimension de discontinuité de l'emploi, que nous avons opérationnalisé d'un point de vue quantitatif par le biais de la part de non-emploi long dans le parcours. Une dimension d'instabilité de l'emploi, avec la fréquence des changements d'emploi. Une dimension de sens de la trajectoire qui est bien connue en épidémiologie sociale et qui tend à comparer le niveau de qualification en général de la première et la dernière PCS après peut avoir des raffinements intermédiaires. Et on a introduit aussi une notion de polyvalence qui renvoyait à la polyvalence de l'activité et du parcours avec le nombre de secteurs d'activité pour une façon de la capter à travers le parcours. Je cite une référence de la Dares, BAU et AL de 2010, puisqu'il y a eu en fait pas mal de réflexions communes entre la Dares et le Giscope sur la construction d'une typologie quantitative à partir d'enquêtes nationales dont je parlerai plus tard. Donc les analyses statistiques, elles ne font pas partie de celles qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est des analyses classiques multidimensionnelles mais qui permettent de créer des typologies, on les connaît bien, analyses des correspondances multiples associées à une classification assez d'anti-hierarchique qui a permis de mettre en évidence quatre profils types de parcours professionnels. Alors je vais aller très vite sur la description, mais je vais en parler à peu près, un parcours plutôt de type sécurisé, donc on a des parcours plutôt stables, plutôt continus, plutôt qualifiés, un parcours plutôt évolutif, un groupe de parcours plutôt évolutif où les individus du type ont des parcours plutôt ascendants, plutôt continus, plutôt qualifiés ou qualifiants, un type de parcours plutôt stables usants avec des personnes qui étaient plutôt ouvriers dans le secteur industriel de manière durable et un nombre important de secteurs d'activité et un parcours fortement précarisé qui est celui qui nous intéressait le plus. On a observé aussi une surreprésentation des femmes parmi les parcours précarisés. Je suis désolée, moi j'avais prévu 15 minutes parce qu'on ne m'avait pas dit que c'était 10, donc je fais vite, mais je ne vais pas pouvoir courir plus, mais je tiens compte du timing quand même. Et donc une différence significative sur le plan statistique de répartition de ces différents types de profils entre hommes et femmes avec une surreprésentation des femmes parmi les parcours notamment fortement précarisés et une surreprésentation parmi les parcours évolutifs plus positifs. On a aussi observé un lien avec la multi-exposition à des cancérogènes professionnels vie entière qui était la dimension des conditions de travail qu'on captait par cette enquête très particulière qu'on a observé chez les hommes et pas chez les femmes, probablement faute de puissance parce que c'est un échantillon qui est débalancé du point de vue de ces effectifs. Mais ça nous indiquait quand même un lien possible entre la précarisation professionnelle et une détérioration des conditions de travail, en tout cas sous cet angle particulier. Alors ce qui nous intéressait, et Cyril Delpierre l'a mentionné ce matin, c'est qu'on a une approche souvent par pathologie, mais on voulait voir si, d'une part, ce qu'on avait observé à partir de cet échantillon très sélectionné, très particulier dans ce terrain qui permettait finalement de mettre en visibilité peut-être des processus particuliers, pouvait se retrouver dans une population plus large et pouvait être associée à un état de santé général et qu'il fallait voir de quelle manière le capter. Donc on s'est intéressé à ces mêmes phénomènes de précarisation en population générale en mobilisant l'enquête santé itinéraire professionnelle, qui est une enquête professionnelle qui a été conduite conjointement par la DARES et l'ADRES en 2006 et répétée en 2010, avec une deuxième vague d'enquête. Donc l'échantillon d'études, nous sommes partis de l'échantillon de 2006 qui comportait un peu moins de 14 000 individus. Nous avons appliqué les mêmes critères de sélection que pour l'échantillon GISCOPE. Nous en avons rajouté un qui fait écho à ce qui vient d'être dit dans la précédente présentation. Donc les personnes qui présentaient soit un handicap, un problème de santé, un accident qui en début de parcours avait occasionné une interruption du parcours a été exclu dès le départ. Donc c'était déjà une façon de se prémunir contre les problèmes de causalité inverse possible, même si c'est le degré zéro, on va dire, de contrôle de ces possibles problèmes. Et nous aboutissions à un échantillon de 8 428 personnes. Nous avons donc catégorisé leur parcours selon les mêmes définitions que dans la typologie précédente, selon les quatre mêmes dimensions. Et nous les avons classées à partir donc des classes qui avaient été obtenues sur le précédent échantillon de patients malades, donc les patients du GISCOPE 93. Nous avons identifié les seuils sur le premier axe de l'ACM qui expliquait 60% de l'inertie, qui présentait les meilleures sensibilités et spécificités pour classer les individus dans les quatre classes. Nous avons calculé les coordonnées des individus CIP sur cet axe et nous les avons classées selon ces seuils. On a forcé les individus à rentrer dans ces classes de typologie. Et nous avons après utilisé les méthodes classiques d'analyse statistique pour regarder l'association entre le type de parcours et les réponses aux trois questions du mini-module européen de santé qui permettent de capter des aspects assez généraux de l'état de santé. On a utilisé les pondérations bien sûr ad hoc pour pouvoir en ferrer à la population générale et on a ajusté dans un premier temps sur l'âge. Donc on observe de la même manière que dans l'échantillon précédent des différences sexuées de parcours. Les parcours fortement précarisés représentent quand même 11% de l'échantillon avec un déséquilibre homme-femme en défaveur des femmes. On observe également moins de femmes dans la catégorie de parcours dissécurisé, proportionnellement. Et si on regarde l'association avec la santé perçue, donc la question qui est sur la déclaration de l'état de santé général qui peut être, ici on a regroupé comme le font souvent les enquêtes sur le sujet, les catégories, état de santé déclaré moyen à très mauvais. On observe un gradient cohérent chez les hommes comme chez les femmes, avec à mesure que le type de parcours semble être moins favorable en termes de, à la fois de qualification, de stabilité, de continuité dans l'emploi et dans le travail, avec donc une augmentation de la proportion de personnes déclarant avoir un intérêt de santé dégradé. Dernière chose, donc, si on a juste fait une régression logistique en plus de ce côté descriptif très brut, en ajustant simplement pour l'instant sur l'âge, on est en train aussi de réfléchir à d'autres, bien sûr, d'ajustements, puisqu'il peut y avoir en fonction des générations, notamment des différences de type de parcours. Les gens qui se sont intégrés sur le marché de l'emploi après les années 90 ne sont pas les mêmes types de parcours d'emblée que ceux qui ont travaillé, enfin ont commencé avant. Et on observe que ce gradient reste cohérent entre les classes, quand on regarde les autres ratios, sur cette même issue de santé, et qu'il y a une cohérence globale chez les femmes comme chez les hommes pour les deux autres questions du mini-module européen, c'est-à-dire avoir une ou plusieurs maladies chroniques et avoir une limitation de plus de six mois à cause d'un problème de santé. Alors au niveau de l'interprétation et des nouveaux questionnements, c'est un tout premier pas vers l'étude de la précarisation professionnelle en lien avec les inégalités sociales de santé. Ce qui nous semble intéressant, c'est qu'on a pu mettre en évidence des parcours fortement précarisés par ce qu'un historien de conditions de travail ouvrière, Alain Cotreau, a appelé l'interpénétration entre tableaux cliniques, puisqu'on est parti de personnes malades, enquêtes sociales, on a fait des entretiens approfondis sur leur parcours professionnel, et tableaux statistiques, donc traitements statistiques a posteriori, bien sûr. On a observé en tout cas que sur l'échantillon des malades du cancer, la précarisation professionnelle se traduisait, en tout cas était associée à une détérioration des conditions de travail en matière d'exposition, déjà tout ce qu'il y avait de plus classique à des agents chimiques ou physiques. On retrouvait une surreprésentation des femmes dans cet échantillon comme en population générale, et en population générale, on observait une santé déclarée globalement dégradée en lien avec ces types de parcours, mais pas seulement, on avait aussi un gradient social cohérent entre les quatre classes. Bien sûr, ces travaux ont des forces et des faiblesses, donc ce que l'on a des forces, c'est de repartir de l'expérience vécue des travailleurs pour appréhender la réalité sociale du travail, donc c'est tout l'intérêt d'articuler Cali et Quanti à partir d'un corpus particulier, et ce qui permet aussi de vérifier la cohérence des constructions statistiques, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a eu un retour après la construction des classes sur une série d'entretiens pour voir si ça faisait sens de nommer aussi les classes, bien sûr, de cette manière, au-delà des descripteurs statistiques qu'on pouvait en trouver. Et puis, ça nous a permis de... On a pu étendre la démarche quantitative en population générale à partir d'une enquête nationale. On les limite, bien sûr, c'est qu'on a forcé des individus en population générale à rentrer dans des classes construites à partir d'une population particulière. C'était un exercice un peu à contre-pied de ce qui se fait d'habitude, mais qui nous a semblé intéressant. On n'a pas pris en compte la notion d'emploi atypique qui est intéressante, qui est bien documentée en ce moment. On est en train d'y travailler notamment avec des analyses de séquences telles qu'elles ont été présentées auparavant, donc avec Traminard, Optimal Matching, mais qui ne permettent de prendre en compte que certains types d'états. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tous les types d'états dans les mêmes typologies. C'est pour ça que je continue à penser que les ACM et les classifications qui vont avec peuvent être aussi un outil intéressant pour caractériser des parcours. On a aussi regardé des trajectoires de fonctions exercées, parce que les fonctions de maintenance, de nettoyage sont peu valorisées socialement et peuvent exposer à différents types de conditions de travail dégradées. Puis on a un problème, bien sûr, dans l'enquête cible de biais de survivance. On a enquêté de manière rétrospective des gens qui ont survécu jusqu'ici. Donc pour étudier des issues comme le cancer, c'est très mauvais. On ne voit quasiment personne déclarer avoir eu un cancer du pompe, par exemple, dans l'enquête. Donc ce n'est pas du tout adapté pour regarder ce type de problème. On a des problèmes possibles, bien sûr, de causalité inverse, puisqu'on peut avoir vu, on a déjà mentionné la grosse pelote ou les chevaux des parcours parallèles de vie, de santé, de famille, et donc bien sûr les associations que je fais dans différents sens. On a la question qui nous intéresse beaucoup de la médiation de cette association par les conditions de travail en particulier, pas seulement en tant que conditions de travail, mais aussi dans leur articulation avec les comportements de santé. parce qu'on parle souvent du tabac, de l'alcool, des conduites sexuelles à risque, même, mais quittent de leurs liens avec le stress au travail, les conditions d'emploi, la précarité de vie, matérielle, professionnelle, etc. Et puis on a aussi des questions autour de la santé déclarée, notamment sous-estiment-t-elle les disparités sociales ? Il y a eu des travaux qui ont été conduits en ce sens, et donc évidemment on est tributaire des données disponibles. Donc pour aller plus loin, pour aller de la simple corrélation, en fait, qu'on observe maintenant à une approche biographique, on est en train de construire une nouvelle typologie en population générale en référence interne à l'enquête CIP, en prenant en compte les deux vagues d'enquêtes, de manière à arrêter les parcours en 1999 et à ne prendre en compte que des événements de santé déclarés entre 2000 et 2010. On prend aussi en compte les conditions de travail en calculant différents indicateurs de conditions de travail, comme c'est possible de le faire à travers cette enquête qui est très documentée, qui utilise d'ailleurs une grille biographique, je ne l'ai pas mentionné, mais je n'ai pas eu le temps, mais les modes de recueil de cette enquête sont aussi très intéressants. Et la prise en compte du temps et des temporalités, donc ça c'est tout un enjeu en soi, puisque évidemment on gagnerait beaucoup à intégrer une perspective historique du changement. On ne peut pas interpréter de la même façon des changements vécus dans les parcours quand ils sont survenus après-guerre, dans les années 70 ou depuis la fin des années 80. Donc voilà, on devrait intégrer cette perspective. Des notions aussi d'induction, de latence, quelles relations temporelles selon l'association étudiée, quelles relations temporelles pour un état de santé global versus une issue de type cancer ou encore autre chose. On a tous ces problèmes-là à des degrés divers. Et puis on est très sensibles aussi aux questions de différence entre hommes et femmes, donc au développement d'une approche de genre. Alors stratifier les analyses peut être le degré zéro, faire des analyses par graphe ou des analyses par cluster permet aussi de projeter en quoi les hommes et les femmes divergent dans les types de parcours qui se dessinent au cours de leur vie. Donc on va essayer d'améliorer nos approches en lien avec des collègues notamment de l'INED. Et puis voir le potentiel, étudier le potentiel des nouvelles sources de données qui deviennent disponibles. Alors on parle beaucoup de constance, il n'y a pas que constance dans la vie, je le sais, mais ça peut être une source intéressante de données. Les données du SMDS dans la mesure où elles seraient finalement à parier avec des données sociales et professionnelles, ce qui reste encore à pouvoir dire de manière totalement affirmative. Voilà, désolé d'avoir été un peu longue et merci pour votre attention. Merci.